La situation n'est pas très bonne entre le Congo et le Rwanda, les amis. Le président congolais accuse le Rwanda clairement. Il dit qu'il a les preuves. Paul Kagame a fait aussi sa part du discours en disant que le M23, ce n'est que le Congolais. Mais si les armes que le M23 utilise ne viennent pas du Congo, ne viennent pas du Uganda, parce qu'il dit dans son discours qu'il a discuté avec les Rwandais, ils ont des projets ensemble. Mais ne viennent pas du Rwanda, ça vient d'où ? Qui les donne ces armes-là ? Le M23 fait quoi à Kivu ? Quel est leur travail ? Et qu'est-ce qu'on retrouve sur le sous-sol au niveau de Kivu ? Voilà les vraies questions qu'il faut se poser, les amis. Et je fais partie des personnes qui disent, si vous dites que non, ce n'est pas vous qui avez armé ces gars, mais attends, le Congo a le droit, donc maintenant, de s'ammer de façon massive et d'en découdre, appeler une grande mobilisation du peuple, donner les armes. Les gars entrent dans cette zone-là, ils vont en finir avec. Le nombre est de votre côté. Pourquoi avoir peur des choses qu'on peut régler ? Et là, on est en train d'aller vers une guerre totale. Et si rien n'est encore sûr, mais si rien n'est fait pour essayer de calmer ces situations, aider, d'arrêter, d'emprisonner les terroristes du M23, ça va aller très vite. Ça va aller très vite. Et là, les satellites du monde seront dans cette zone-là pour voir où partent ces gars. Si ce n'est pas le Rwanda, le Rwanda, de son côté, devrait les bloquer et les arrêter. Si ce n'est pas l'Uganda, l'Uganda devrait les bloquer et les arrêter. Et on va voir. Vous voyez que les Congolais se mobilisent aujourd'hui. Peuple congolais, mobilisez-vous encore davantage. J'ai vu les drapeaux polonais brûler. Les drapeaux français brûler. Et ils demandent à la Russie de les venir en aide. Le peuple congolais est clair. Et comme le peuple est souvent, je pense que Félix Tshiseké, il devrait les écouter. Il ne faut pas nous emmener les histoires, tel pays, tel autre, on veut, on veut, non. Il faut des gens qui vont donner les armes bien, qui vont donner tous les équipements nécessaires pour en finir avec le M23, une fois pour toutes. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Il ne faut pas rigoler avec ces gars. Congolais ou pas congolais, les gars, ce sont des terroristes, des rebelles. C'est des gens qui n'ont pas un projet politique. Ils sont uniquement là pour déstabiliser, pour que cette zone-là soit pillée. C'est le pillage de cette zone qui intéresse l'Occident collectif. Et c'est l'Occident collectif qui finance ces gars-là. Sinon, pourquoi on ne les a pas déclarés organisation terroriste ? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas tout fait pour les enlever là-bas ? Les Nations Unies sont arrivées là-bas pour faire quoi ? Rien du tout, ils ne font rien. Ils ne font absolument rien. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud a envoyé quoi ? 3 000 soldats pour faire la guerre contre le M23. Pas pour être une force d'interposition. Parce que les autres pays parlent de force d'interposition. Interposition par rapport à quoi ? Un pays est divisé, matérisé, les gens souffrent, les déplacés. Vous parlez d'interposition ? Non. Il faut faire la guerre contre ces gars. Il faut les arrêter avec la brutalité. Violence begets violence. Est-ce que vous entendez ce que je disais ? Violence begets violence. Aujourd'hui, le peuple congolais, levez-vous partout, Lumumba, Chikinshasa, partout au Congo, pour en découdre avec cette rébellion, crier de toutes pièces, pour pouvoir déstabiliser le Congo et prier le Congo. Je suis très content de voir la mobilisation au Congo, de voir des jeunes, de voir des moins jeunes et tout ça, qui savent aujourd'hui que voilà nos ennemis, voilà les gens qui soutiennent les gens qui sont en train de nous piller, qui sont en train de nous tuer, nous mutiler, nous violer nos femmes. Et les noms sont clairs. Et les Congolais disent clairement aujourd'hui que ce sont les Américains, ce sont les Européens, la France, la Pologne et tous ces autres pays, et là, ils vont devoir payer le prix. Le M23 devrait payer le prix et le prix, c'est quoi ? C'est la décapitation totale du M23. Et les forces armées congolaises devraient sécuriser leurs frontières. Il n'est pas question de laisser votre pays entre les mains des bandits qui ont l'accès à votre sous-sol. Les choses qu'ils pouvaient donner de l'argent pour faire progresser l'économie du pays sont pillées, volées, parce qu'ils terroristent des gens, terroristes, les militaires. Non ! Peuple congolais, jeunesse congolaise. Je répète, jeunesse congolaise, levez-vous. C'est bien TikTok, c'est bien les réseaux sociaux, c'est bien la distraction. Mais voilà ce qui est plus important pour vous. C'est votre devenir, c'est votre avenir qui est en danger. Vous ne pouvez pas avoir la puissance démographique de votre côté et des gens insignifiants sont en train de vous mettre en difficulté. Ce n'est pas possible. Que cela cesse. Force et courage aux Congolais. Force et courage aux Congolaises. Force et courage au peuple congolais. Thank you, friends, and Babar. Merci.